Bon, je vais essayer de faire la vidéo comme je peux. Bon, M. Bruno de Letré, je vais essayer de voir si j'arrive à vous la faire, cette vidéo. M. le Président de la Caisse d'épargne du Grand Est. Voilà, M. le Président de la Caisse d'épargne du Grand Est. Voilà, je tiens à vous informer là, que j'aimerais comprendre une chose. Je vais téléphoner à la Caisse d'épargne de Barreuduc qui m'a dit que dorénavant, les personnes qui touchaient des prestations sociaux dans MDPH ou du Pôle emploi n'étaient pas considérées comme des salariés. Ça, je suis un peu étonnée parce que de toute façon, vous considérez les gens comme pas salariés parce que de toute façon, l'État a décidé de nous gratter. Voilà. Alors, moi, je suis un peu étonnée parce que déjà d'une chose, par contre, quand vous faites payer des intérêts, ça ne vous dérange pas de nous faire payer 8 euros à chaque fois. Alors, moi, j'aimerais comprendre une chose, c'est pourquoi nous devons payer 8 euros. 8 euros à chaque fois qu'on est en découvert. Pourquoi pas nous accorder un découvert de 200 euros ? Ça vous fait quoi ? Ça vous fait quoi ? Ça vous fait rien du tout. Mais nous manquer de respect, comme votre Caisse d'épargne qui dit qu'il y a une réglementation, ben, leur réglementation, moi, je voudrais bien avoir le document officiel. Par contre, je sais une chose, M. Bruno Deletré, je sais que le service des finances, des recouvrements, vous a écrit, et c'est peut-être pour ça que ça vous dérange, parce qu'ils ont voulu une somme d'argent que légalement, ils n'ont pas droit, parce que je leur paye par mensualité, c'est mon droit. Moi, je suis dans mes droits, moi, étant donné que je ne pense pas que le tribunal de Tchonville ou le tribunal de Metz ait condamné ceux de la maison d'arrêt de Metz-Coleux qui m'ont agressé, dont que j'ai perdu une jambe, hein, j'ai pas perdu la jambe, mais du moins elle a abîmé, et que j'aurai une prothèse dans le futur. En sachant que dans la communauté des pompiers, les gendarmes m'ont tabassé, ils n'ont pas été condamnés par la justice non plus. Alors, quand j'entends votre caisse d'épargne de Barludut me dire ça, et que par contre, ils me font payer tout le temps 8 euros, 8 euros, je suis un peu surprise. Alors, c'est vrai que si on vous écouterez, je pense que votre copain, comment il s'appelle ? Macron, qui est aussi banquier, et qui a fait l'ENA, et qui a travaillé dans les finances, je pense que c'est votre copain, et qui vous a dit que vous serrez les coudes, et que dans le ministère, vous devez tous vous serrer les coudes pour gratter le petit citoyen. Mais moi, je tiens à vous dire une chose. Quand l'État me remboursera ma jambe, et condamnera les gens qui m'ont fait ça, j'arrêterai de parler sur des vidéos sur Facebook ou sur YouTube. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'attends. J'attends toujours la même réponse. Alors, M. Bruno Deletré, la prochaine fois que votre caisse d'épargne, il me manque de respect. Et que, comme aussi, les tribunaux me disent qu'ils me souhaitent meilleure fortune, arrêtez de gratter les gens, et mettez votre numéro de téléphone au numéro vert, au lieu de gratter les 12 centimes la minute, quand on vous appelle. Parce qu'en réalité, les gros voleurs, ben c'est vous. C'est les finances. Et vous en faites partie. D'accord ? Comme Moulland qui a travaillé dans les finances. Comme tous les présidents qui ont travaillé dans les finances. Tous ceux qui sont sortis de l'ENAE, ils ont tous travaillé dans les finances. Et on les voit tous, la plupart du temps, taper, passer devant le tribunal, mais on leur donne une petite table dans la main, et ça s'arrête là. Par contre, nous, les gens comme nous, vous nous appelez des voleurs. Et on était les plus gros voleurs, ceux qui font partie des finances. Voilà ce que je tenais à vous dire, M. Bruno Delautré. Passez le message à vos conseillers de la Caisse d'épargne de Barlogic. C'est un conseil que je vous donne. Merci.